Des oeuvres que vous pourrez acheter et lire prochainement sur vos tablettes ou liseuses. Car le livre numérique se développe. Il représente aujourd'hui 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 2% du marché. Une technologie qui permet d'éditer de jeunes écrivains plus facilement. C'est sans risque et cela peut rapporter gros. Anne-Charlotte Rouxel, Lisa Beaujour et Irène Candel. Nicolas n'aurait jamais imaginé réussir à être publié. Le jeune homme s'était lancé un défi avec une amie, écrire un livre sur les techniques de drague par SMS. Quand on définit notre manuscrit, on s'est dit on va trouver un éditeur. Et on a cherché, on a entendu parler de LibriNova qui nous éditait en ligne. Son livre numérique est donc publié. Dedans, on y découvre des textos à envoyer tels quels pour séduire l'être convoitée. Pile, je t'invite à boire un verre ce soir, face tu m'invites au resto demain soir. Pile. L'éditeur de Nicolas, c'est LibriNova, une start-up spécialisée dans la publication en ligne. Sur leur site internet, un auteur peut pour 75 euros éditer son livre lui-même en quelques minutes seulement. Et il récupère ensuite 90% des recettes des ventes. Publier un livre chez un éditeur, c'est un peu le parcours du combattant, surtout pour les primo-romanciers. Donc grâce aux livres numériques et internet, aujourd'hui tout le monde peut devenir auteur. Et avec un prix d'achat environ 25% moins élevé que la version papier, les lecteurs s'y retrouvent aussi. Valérie, qui dévore 3 ou 4 romans à l'eau de rose par semaine, a toujours à portée de clic des centaines de livres. Et ce n'est pas le seul avantage de sa liseuse. Il y a un dictionnaire, il y a des traductions si j'ai besoin. Il y a des fois des mots que je ne comprends pas, j'appuie dessus, on me propose tout de suite plein de choses, c'est génial. Les éditeurs classiques ne sont pas en reste. Chez Arlequin, le spécialiste de la romance, le livre numérique représente 15% des ventes. Il est aussi un indicateur précieux. Les ventes en numérique se font immédiatement et nous permettent de repérer très vite des romans, des auteurs qui vont devenir des vrais succès plus tard. Le virtuel et le papier sont donc complémentaires. Un lecteur sur 10 est déjà passé au numérique. Merci.